Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon expérience d'hier où j'ai rencontré l'ami d'une cliente qui avait un problème. Des fois, on en fait des montagnes et que finalement, on n'est pas forcément focalisé sur l'essentiel. En prenant un petit peu de recul, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'anecdotique presque et pourtant, ça lui pourrissait la vie. Et ça, en immobilier, c'est quelque chose qui est flagrant. Souvent, on a des soucis et on va les monter, on va se monter la tête, on va se compliquer la vie, on va s'empêcher de dormir parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Alors, je suis à Angers, il est tôt, il commence juste à faire jour et je profite de mon trajet pour aller à la gare, je vais voir un client à Mulhouse pour vous faire part de mon expérience tant qu'elle est encore fraîche dans mon esprit. Alors, ma cliente m'a présenté une amie hier dans la ville de Nantes qui venait d'acheter une maison. Et il m'a présenté cette amie comme quelqu'un qui avait un souci juridique, qui avait acheté et qui voulait peut-être casser la vente. Alors, je la rencontre et elle m'emmène directement voir son Vélux qui fit parce que ça se passait au niveau du toit. Il y avait deux soucis avec trois Vélux différents. Donc, d'un côté, on avait deux Vélux qui étaient anciens, puis tu te rends compte, ils m'ont posé des Vélux d'occasion. Bon, ok, et alors ? Eh bien, ces Vélux, il y a de la buée entre les deux fenêtres. Ces Vélux, ils ont 20 ans. Bon, d'accord. Et alors ? Eh bien, il y a des volets roulants. Il y en a un qui est tombé en panne la semaine dernière et l'autre 15 jours après la vente. D'accord. Donc, deux volets en panne et une infiltration dans deux Vélux. Et ensuite, elle me montre l'autre Vélux. Donc, c'était le Vélux de la salle de bain qui était là où on avait une fuite. Et je lui dis, je te dis tout de suite, regarde, la pente du toit, elle n'est pas suffisante. Donc, c'est normal que ça fuit. Bon. Donc, elle me dit, oui, mais les vendeurs, ils m'ont vendu comme ça. En plus, j'ai acheté trop cher. Et elle était vraiment énervée. Elle était remontée. Et on voyait bien qu'elle avait cette idée de revanche. Elle me dit, j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds. Ils ne veulent rien entendre, etc. Alors, j'ai compris son souci. J'ai compris l'importance. C'est vrai que quand on a un toit qui fuit, on a l'impression d'être un peu agressé chez soi. On a de l'eau qui rentre dans son nid douillet. C'est quelque chose qui n'est pas agréable et qui n'est pas acceptable. Donc, elle était vraiment amère. Alors, je lui dis, ok, fais ce que tu as à faire. Tu peux rentrer en procédure. Ce n'est pas un souci. Si tu sens que c'est nécessaire, pourquoi pas ? Maintenant, il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu dises que ce problème-là, il n'est pas très important. Comment elle t'a acheté ? Elle me dit qu'elle a acheté 220 000. Je lui dis, c'est un problème que tu as chiffré. Alors, elle l'avait chiffré pour quelques milliers d'euros. Je lui dis, regarde proportionnellement, est-ce que ça doit t'empêcher d'aimer cette maison ? Je lui dis, parce que ta maison, elle est super, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors, on va faire quelque chose. Déjà, tu vas te dire que ce procès-là, tu peux le faire, tu ne peux pas le faire. En sachant qu'en le faisant, ça ne va t'amener pas forcément des choses positives, parce que tu vas être dans la confrontation, dans l'envie de revanche, etc. Mais bon, admettons que tu le fasses, il faut que tu partes dans l'idée où tu ne gagnes pas d'argent. Comme ça, tu n'as pas de stress. Si jamais tu en gagnes, tant mieux. C'est un plus, c'est un bonus. Et à ce moment-là, ce sera une bonne surprise. Je suis là et tu ne m'as même pas parlé de l'essentiel, c'est-à-dire même pas parlé de ta maison. Alors, si tu veux bien, on va aller faire un tour dans ta maison. Je suis à peu près sûr qu'il y a des choses qu'on peut retravailler ensemble pour que ta maison, tu l'aimes. Parce que je suis sûr que ta maison, elle est formidable. J'ai découvert une maison qui était un petit peu en mode expo. Une maison où on avait l'impression que personne n'y vivait. Un petit peu, comme vous savez, les pièces expo chez Ikea. C'était un petit peu cet état d'esprit-là. Et je me suis rendu compte qu'il manquait une âme dans cette maison. Il manquait une envie de l'investir, de se l'approprier. Ça reflétait bien son état d'esprit. C'est-à-dire, je ne me pose pas, je ne suis pas chez moi tant que je n'ai pas réglé cette affaire de Vélux. Et là, je lui ai donné des idées, des idées de séparation d'espace, de couleurs, d'aménagement, des erreurs de déco. Je lui ai mis en avant toutes les choses qu'elle ne voyait pas. Par exemple, elle a une véranda, elle garde sa voiture devant la véranda. Donc, on a vu sur quoi ? Sur la voiture, en plein milieu du jardin, il y a quoi ? Il y a un fil à linge, vous savez, les fils à linge verts, là, qui trônent comme si c'était une statue. Et ça, elle ne le voyait pas. Elle me dit, oui, mais c'est pratique. D'accord, c'est pratique, mais regarde si on le mettait ici ou là. Et donc, on a travaillé là-dessus. On a aménagé des espaces qui étaient mal aménagés. Je lui ai donné des idées de couleurs, des idées de décoration. Et du coup, elle a complètement changé son optique. Elle a complètement changé son regard. Elle a changé son état d'esprit. Alors, je tenais à vous faire cette vidéo parce que je pense que c'est important de ne pas se laisser ronger par des problèmes pour lesquels on va manquer de recul. Le recul, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, parlez-en aux autres, échangez avec eux et vous allez vous rendre compte que parfois, les problèmes, ils n'ont pas autant d'importance qu'on veut bien leur donner. Je tenais à faire ce petit témoignage parce que c'est souvent que je vois des gens, par exemple, qui abandonnent l'immobilier parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Et finalement, ils regardent juste ce qui s'est passé les 15 derniers jours avec leurs locataires alors qu'ils ont toute la vie devant eux pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, comme d'habitude, la partager. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Et puis, alors là, je suis où là ? Sous-titrage Société Radio-Canada